Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 10 novembre. Vous aspirez à la plus haute fonction du pays, alors les Congolais devront vous écouter sur cette thématique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, SISAC, est passé à la vitesse supérieure ce vendredi. Les candidats à la présidentielle seront, selon le tirage de ce soir, face aux médias dès le 13 novembre pour le premier enregistrement. Des corps inertes traversant la frontière de la RDC vers le Rwanda, les soldats rwandais responsables de la misère et de déplacements massifs des populations ont été pulvérisés par les forces congolaises. Ces années de promenade de santé dans l'est de la République démocratique du Congo appartiennent à l'histoire. Vous suivrez dans ce journal ces images fortes. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le taux de change, entamant le pouvoir d'achat du citoyen congolais, une réunion d'évaluation élargie a été présidée ce vendredi à ce sujet à la Cité de l'Union africaine. Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo a présidé cette réunion à l'attention du Premier ministre, des quelques ministres et des opérateurs économiques membres de la FEC. Kibam Besso Moïssa, Koko Moulisho et champion d'Angie. Juguiler l'inflation du taux d'échange, arrêter des mesures efficaces susceptibles de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, la question a fait l'objet d'une importante réunion d'évaluation élargie que le Chaud de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo a présidé ce jeudi 9 novembre à la Cité de l'Union africaine, réunion à laquelle plusieurs acteurs engagés dans le suivi du taux de change ont pris part. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, à la tête d'une délégation de quelques membres du gouvernement, des ministères sectoriels, fait le point de cette rencontre. Le 17 juillet de cette année, nous avions tenu une importante réunion autour de son excellence M. le Président de la République, à sa demande, avec le secteur des banques, principalement, à cette réunion-là. C'était parce que nous avions observé une certaine inflation du taux de change, tant au niveau officiel que parallèle, et il nous fallait juguler absolument cette inflation et garantir qu'elle ne puisse pas atteindre des proportions qui entamaient déjà le pouvoir d'achat des citoyens congolais. Et donc, consécutivement à cette réunion, nous avions décidé lors du Conseil des ministres du vendredi 3 novembre passé, d'avoir une réunion d'évaluation, mais un peu plus élargie, parce que nous nous étions rendus compte, déjà lors de la première réunion, que plusieurs acteurs étaient engagés sur cette question de suivi du taux. Donc, pour cette évaluation, nous avons voulu, au-delà des banques, d'être aussi avec le secteur de TECOM, le secteur pétrolier, revendeur des produits pétroliers, mais au-delà, d'être aussi avec nos amis, qui sont des revendeurs de grandes surfaces, du moins en tout cas en contact avec la FEC pour cela. Et au cours de nos échanges, nous avons d'abord évalué les dernières résolutions que nous avions déjà prises, et nous avons décidé d'autres mesures qui peuvent mieux encadrer cette question du taux de change, parce que nous voulons non seulement une stabilité, mais au-delà, travailler sur une certaine appréciation. Et donc, c'était une réunion qui était très fructueuse, en tout cas autour du Président de la République, qui a vraiment à cœur, en tout cas le bien-être de tous nos concitoyens, et au niveau des mesures, elles vont être encore mieux édictées lors du Conseil des ministres, que nous allons tenir le vendredi 10 novembre, et elles seront en tout cas mises à la disposition du public et de tous les opérateurs avec lesquels nous avons échangé. Donc, rendez-vous avec le compte-rendu qui sera fait par notre ministre de la Communication, pour plus de détails de la réunion que nous avons tenue ce soir. Et la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, un sujet au menu de l'entretien que le Président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a accordé ce vendredi à une délégation française, conduite par le directeur d'Afrique et de l'Océan Indien, du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Blondine Zouvo, Coco Molichou, et bienvenue à Bamba. Trois principaux sujets au menu de cet entretien, entre le Président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, et Christophe Bigon, directeur d'Afrique et de l'Océan Indien, du ministère français des Affaires étrangères. L'aide au développement accordé par la France à la République démocratique du Congo, qui doit couvrir plusieurs domaines parmi lesquels la santé, l'agriculture et l'éducation. Je le suis la visite du Président Macron qui était ici du 3 au 5 mars dernier, donc beaucoup de sujets, notamment l'effort considérable qui est mené à bien ici par l'Agence française de développement, pour développer un certain nombre de projets dans le secteur de l'eau, de l'agriculture, de la santé, de l'enseignement supérieur. Donc ça c'est un effort très important, avec une attention particulière au monde de la jeunesse. Autre sujet évoqué, l'accompagnement technique de la France au processus de désengagement progressif de la MONUSCO du territoire congolais. Un deuxième point a été évoqué, qui est également aussi très utile, je crois, dans les circonstances actuelles, c'est comment accompagner le souhait du Président de la RDC d'un désengagement de la MONUSCO. Donc on y travaille en tant que plume, en quelque sorte, du projet de résolution qui devra être examiné au Conseil de sécurité en décembre prochain. Donc nous travaillons étroitement avec les autorités congolaises et avec la MONUSCO pour voir comment faire en sorte que ce désengagement soit une réussite et se passe au mieux de part et d'autre. Évoquant la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC, la France souhaite que la paix soit rétablie au plus vite et que la République démocratique du Congo exerce pleinement sa souveraineté à l'intérieur de ses limites. C'est la gravité de la situation à l'Est. Et vous savez que le Président de la République française est très engagé sur ce sujet pour faire en sorte que la violence retombe et que la souveraineté de la RDC soit pleinement exercée à l'intérieur de son territoire. Au chapitre des élections, Christophe Bigon insiste sur la paix et la tranquillité de l'ensemble du territoire national en vue d'une organisation apaisée des élections annoncées pour le 20 décembre prochain. L'opération Kinshasa Zéro Trou est réalisée à 80%. Ce propos est celui du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics et Reconstruction Alexis Guissarro lors d'un briefing presse co-animé hier à Kinshasa avec son collègue de la communication et des médias Patrick Mouyaya sur le bilan et perspective du secteur des ITP en République démocratique du Congo. Voici un extrait choisi pour vous par Gaëtan Magellan. Aujourd'hui, c'est un peu le match retour avec le ministre d'État, ministre des Infrastructures Alexis Dissarro-Moumy. Vous vous souvenez qu'il a été des nôtres il y a quelques semaines où il avait parlé des questions dans son secteur. Il sera question pour lui de faire le point de grande réalisation des projets en cours et de donner les perspectives de ce qui se fait dans les secteurs des infrastructures. Je dois rappeler que les secteurs des infrastructures pour nous, c'est de voir comment relier toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Le ministre à l'État a prévu de parler de l'essentiel, de ce qui a été amorcé et de ce qui va évidemment continuer parce que le projet que nous avions porté durant ces années était des projets du gouvernement qui n'avaient pas déduré. Monsieur le ministre des Infrastructures, bonsoir. Vous avez la parole, monsieur le ministre à l'État. Alors, à titre d'introduction, je voudrais d'abord dire une chose essentielle. C'est qu'aucune nation au monde ne peut concevoir son développement sans développer ses infrastructures. Et les infrastructures sont de plusieurs natures. Il y a des infrastructures de transport, il y a des infrastructures énergétiques, il y a des infrastructures scolaires, sanitaires, et j'en passe. Mais une des infrastructures les plus importantes qui permettent la mobilité, les échanges, c'est essentiellement les infrastructures de transport. Et je voudrais beaucoup m'apesantir là-dessus parce que vous vivez avec moi ici à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire, vous savez que nous avons un espace national qui est très grand, comparable à un sous-continent, 2,345,000 km², c'est pratiquement 4 fois la France, 80 fois la Belgique. Et donc, vous comprenez bien, comme venait de l'indiquer le ministre, que si nous devons connecter toute cette étendue, ça nécessite des investissements importants, des investissements coûteux, et cela prend surtout du temps. Parce qu'on ne construit pas une route, à titre d'exemple, en une année, deux années, trois ans. Parce que bien souvent, les distances qu'il y a entre nos différents chefs-lieux, pour ne prendre que cet exemple-là, sont des distances qui vont dans des centaines de kilomètres, pour ne pas parler de milliers de kilomètres. Et vous venez de le suivre sur nos antennes. C'est une première en République démocratique du Congo. Le SISAC fixe les règles du jeu médiatique pour la présidentielle de 2023. Au cours de la soirée électorale, les 24 candidats présidents de la République ont été tirés au sort pour l'enregistrement des émissions télévisées. Chaque candidat devra faire face aux 4 journalistes. Les Congolais veulent entendre et voir. C'est lui qui va diriger leur destinée. Pendant 1h30, chaque candidat devra aborder cette thématique. La politique nationale, l'administration territoriale et réforme institutionnelle, justice et droits humains, sécurité nationale, cohabitation intercommunautaire et stabilité sociale, stratégie économique, développement industriel, scientifique et technologique, défis environnementaux, le développement durable, la diplomatie et rayonnement international de la République démocratique du Congo, la promotion de la femme et de la jeune fille. Les images dans nos prochaines éditions. Parlons au processus électoral en cours vers un déploiement de 49 observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Question de suivre la totalité du processus électoral, déjà ce lundi 13 novembre 2023, sur toute l'étendue du territoire national et ce, jusqu'au mois de janvier 2024. Engagement pris au terme d'un entretien que le président de l'Asie unique, Denis Kadima, a eu ce vendredi avec une délégation de l'Union européenne. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec la mission d'observation électorale de l'Union européenne, conduite par Stéphane Mandan, député et chef de la mission d'observation électorale qui accompagnait Mme Mathilde Dachudine, chargée d'affaires de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Cette délégation est venue annoncer le déploiement de 49 observateurs sur le territoire national à partir de ce lundi 13 novembre 2023. Il a été question du déploiement de la mission d'observation de l'Union européenne qui a été déployée à partir de ce lundi et qui va comprendre 42 observateurs de long terme qui seront déployés tout autour du pays pour faire une observation jusqu'au mois de janvier. C'est une mission qui se concentre sur le processus électoral de 2023 et donc c'est une mission de quelques mois qui va être là pour suivre la totalité du processus électoral. Dans le cadre d'une invitation qu'on a reçue des autorités congolaises, nous avons déployé cette mission donc depuis lundi. Nous allons avoir une mission qui sera déployée sur 18 provinces et qui va faire une observation non seulement du jour des élections mais aussi de la campagne électorale, des opérations de la CENI et aussi du processus de contention électorale. Prenez part à six échanges les deux vice-présidents de la CENI, Bienvenue Langa Lembo et Didi Manara Linga, le rapporteur Paterson Tiamulela ainsi que le secrétaire exécutif national Toto Mabikututokan. Pour rappel, l'Union européenne a envoyé en réponse à une invitation du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo une mission d'observation électorale composée de 13 experts électoraux, 42 observateurs de long terme. Il est également prévu que 12 autres observateurs de court terme soient déployés à l'approche du jour du scrutin. Ouverture session de formation sur le contentieux. Très bientôt, il y aura plusieurs procès en matière électorale. Le barreau de Kinshasa Gombe à travers la commission Genre a organisé ce jeudi 9 novembre une session de formation des avocates sur le contentieux électoral en droit congolais. Bopete Keng, cette session de formation des avocates du barreau de Kinshasa Gombe sur le contentieux électoral en droit congolais s'inscrit dans la vision du bâtonnier Jean-Claude Mbaki qui veut offrir une formation continue aux hommes en tauche. On a estimé qu'il était opportun étant donné que dans quelques jours il y aura des élections il fallait mettre à niveau les avocats en général les avocates seront appelés à intervenir qu'elles soient suffisamment outillées sur les instruments juridiques qui commandent un espace contentieux et les différents volets qui sont nécessaires pour que lorsqu'on intervient qu'on puisse être dans la limite cette initiative de la commission Jean vise notamment à rendre compétitives les avocates en matière électorale. Pendant les élections généralement on a remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette matière là. Nous avons estimé que comme il y a beaucoup de candidates femmes il y a lieu qu'il y ait aussi beaucoup de candidates avocates qui vont défendre ces femmes là. C'est une formation extrêmement intéressante parce que beaucoup de questions ont trouvé leurs réponses et on a constaté que beaucoup de dossiers n'aboutissent pas à cause de petites erreurs procédurales. Maître Willy Wenga est l'un des formateurs de cette session spéciale. Il souligne l'importance de cette matière. Les contentieux électoraux c'est une matière spécifique qui requiert une connaissance de la loi électorale d'abord, de la loi sur le parti politique, de la loi en général. On a beaucoup insisté sur la maîtrise de la forme mais en matière de contentieux et aussi sur la question de fonds. Vivement, les élections en République démocratique du Congo, les participantes à cette première session de formation sont outillées et prêtes à assister les candidats en cas de contentieux électoraux qui pointent à l'horizon vu le nombre de candidats qui ont souscrit aux élections. Le 8e comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'égalité de sexe et l'autonomisation de la femme se tient à Dissabéba, capitale éthiopienne. Pendant les travaux des experts, la présidente de ce comité a mis l'accent sur l'évaluation de la campagne mettre un terme à la violence à l'encontre des femmes et des jeunes filles, l'examen des mécanismes de financement de l'Union africaine pour les femmes et les jeunes. La République démocratique du Congo y a été représentée à ses assises à travers son ministère du genre famille-enfant. Yvette Makunti Maërik Djuké. La réunion des experts du 8e comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de femmes CTS s'est ténue du 8 au 9 novembre 2023 en présentiel et en ligne via Zoom à Addis Abeba, capitale de l'Ethiopie. La délégation de la RDC a été conduite par Esther Kamouniabiei, secrétaire générale et constituée des experts du cabinet et du secrétariat général aux genres famille et enfants. Les travaux de cette importante réunion à l'échelle africaine ont été officiellement lancés par la présidente du bureau du comité technique spécialisé sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de femmes Dr Angela Nakafeyero qui est revenue sur les objectifs poursuivis qui se résument en l'examen et l'adoption du rapport 2022 de la déclaration solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique la réception d'une mise à jour sur les préparatifs de la troisième conférence des hommes des lignes africaines l'examen et l'adoption du plan d'action régional pour l'Afrique avec un cadre de suivi et d'évaluation de la campagne mettre un terme à la violence à l'encontre de femmes et des filles et l'examen de mécanismes financiers des l'UIA pour les femmes et les jeunes. La présidente du CETES a souhaité aux participants des délibérations fructueuses et couronnées des succès justement à l'issue des délibérations les experts ont pris note des rapports sur la déclaration solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique telles qu'ils ont été préparés et ont adopté moyennant amendement les rapports 2022 des états membres sur la déclaration solennelle sur l'égalité entre hommes et femmes en Afrique et s'est représenté aux ministres et concerné pour validation et ces images ils étaient venus comme dans un no man's land pour sémer la pagaille en république démocratique du Congo massacre des populations pillage des ressources naturelles s'en est trop des Congolais d'un autre type mort au Congo mais en train d'être enterrés au Rwanda depuis les montagnes des Niragongo dans le nord qui voul on peut voir ces cadavres qui traversent la frontière vers le Rwanda décidément la république démocratique du Congo devrait devenir ce lieu du dernier soupir pour tous ceux qui ont choisi d'insécuriser l'est de la république démocratique du Congo des nombreuses images de ce type vous seront offertes au fur et à mesure qu'elles nous parviendront vivement la montée en puissance des FRDC L'abbé la tête de professeur programme prioritaire pour la stabilisation de l'est de la RDC et surtout dans le contexte de la transition de la Brusco pour le coordonnateur du PDD RCS le professeur Abbé Jean Bosco Baala Okouibale a promis de s'approprier les suggestions formulées à l'endroit du programme à tous nos partenaires nous sommes en train de leur dire la volonté qui est la nôtre d'aller de l'avant et nous allons aller assez vite dans les projets sectoriels pour qu'on commence le vrai désarmement qui doit être accompagné directement du reconditionnement psychologique des anciens combattants de leur réinsertion économique leur réinsertion sociale mais aussi leur participation en relevant communautaire et à la stabilisation Pour atteindre l'objectif du PDD RCS la restauration de l'autorité de l'Etat avec la réforme du secteur de sécurité ainsi que la mise en place de la police de proximité devront être effectifs à ajouter le coordonnateur adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles le colonel William Capoucou La récente publication du décret des chefs de bureau de l'administration publique les syndicalistes de CIRAP remercie vivement le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé des remerciements sous forme d'un mémorandum déposé au directeur de cabinet Paul Gaspard Ngondankoy Janine Kalenga et Marcel Moubenga Ils sont venus remercier le premier ministre et par ricocher le président de la République pour respectivement la publication du décret numéro 23 bar 34 du 28 septembre 2023 des chefs des divisions et chefs des bureaux de l'administration publique 23 ans après et la promulgation des ordonnances numéro 23 bar 180 du 24 août 2023 des directeurs de l'administration publique ainsi que pour l'augmentation du salaire des agents des carrières des services publics de l'État qui était aussi une revendication de CIRAP sur instruction du chef du gouvernement Samaloukondé les syndicalistes des CIRAP ont été reçus par le directeur des cabinets Paul Gaspard Ngondankoy après une marche pacifique partie de la place des évolués à Gombé en passant par le mausolée musée Laurent-Désiré Kabila et le palais de la nation qui est le bureau du président de la république avant de déboucher à la primature ces syndicalistes membres des CIRAP ont décidé de remettre un mémo de remerciement au chef du gouvernement notre objectif ici à la primature est de remercier les gouvernements de la république 23 ans après les agents des carrières et des services publics de l'état venaient de recevoir les décrets des chefs du bureau chef de division signés par le premier ministre deuxième chose le premier ministre a poussé les ordonnances des directeurs de la administration publique qui aussi depuis des décennies n'ont jamais eu des ordonnances s'étaient passées à son cabinet et il a envoyé au chef de l'état le chef de l'état a signé les ordonnances signalons que la décision d'effectuer cette marche pacifique de remerciement à l'endroit du président de la république et du premier ministre a été prise à l'unanimité le 4 novembre 2023 à l'issue de l'assemblée générale des agents cadres et hauts fonctionnaires de l'administration publique membres du syndicat citer citer l'ipamboli smart city ce complexe immobilier va sortir de terre dans le tout prochain jour à Kassangulu nous sommes dans la province du Congo centrale ce projet va s'étendre sur une durée de 4 ans afin de désengorger la ville de Kinshasa la cérémonie de présentation de cette cité moderne aux standards internationaux a eu lieu aujourd'hui au fleuve Congo hôtel en présence du ministre du numérique Cachemère Colangel et Béron Lucie Lavie Tissinda citer l'ipamboli Kassangulu smart city c'est un projet de construction d'une cité moderne à Kassangulu dans la province du Congo central ces infrastructures innovantes seront construites sous 40 hectares la composition est de 272 villas 338 appartements modernes une école d'un hôtel d'un parc de loisirs et un autre aquatique il est également prévu une station des trains ainsi qu'une station mobile ce complexe immobilier dont la première pierre va être posée en janvier 2024 a été présenté au public ce vendredi 10 novembre 2023 ce projet de grande envergure a le soutien total du président de la république et du gouvernement Sama la cérémonie d'aujourd'hui s'insère dans cette vision du chef de l'état voilà pourquoi il trouve que cette activité est en parfaite adéquation avec sa vision de transformation numérique de notre pays Kasangulu Smart City est un projet une initiative qui repose sur quatre piliers que sont la connectivité l'innovation pour tous la durabilité ainsi que l'engagement de chacun d'entre nous pour l'initiateur du projet Sam Samuna Yongo ce projet cité l'hypamboli Kasangulu Smart City va offrir aux Congolais l'occasion d'investir en immobilier en RDC Kasangulu c'est aux frontières de Kichassa et le Congo central l'autre aspect nous avons choisi Kasangulu c'est justement pour briser cette barrière au niveau de la perception des gens qui pensent qu'il y a seulement Kichassa du point de vue économique Kasangulu Smart City devrait en principe aider les gens qui veulent investir dans le secteur agricole de venir déjà trouver des maisons modernes dans le secteur le représentant du groupe RENTCO partenaire kenyan de ce projet monsieur Androu s'est réjoui de la mise en place de ce projet des grandes envergures un motif de satisfaction et de fierté pour la communauté Nekongo associée à cette cérémonie le contrôle de conformité à la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo reste le seul moyen d'offrir l'opportunité à l'entrepreneuriat local d'accéder au contrat digne au sein des sociétés principales l'engagement de la respect dans cette démarche n'effaiblit pas Thomas Meining et Lola Bakuper ont reçu la délégation de la respect conduite par le directeur général Miguel Katem-Kachal regardez cette grande mission de contrôle s'est fait précéder par une vaste campagne de sensibilisation et de promotion de la loi sur la sous-traitance étalée sur plus de 6 mois le patron de la sous-traitance l'honorable Miguel Katem-Kachal met le boucher double avec le service de ses OPJ pour pouvoir dénicher les sociétés principales qui vont jusqu'ici à l'encontre de la dite loi Thomas Meining est la première société à être visitée aujourd'hui l'entretien du DG de la RSP et ses responsables se passe en présence de quelques entrepreneurs dans la sous-traitance on a échangé avec le DG AI et avec son équipe mais je peux lui dire que c'est un constat amer il n'y a pas de sous-traitants ici et même au niveau de la RSP on ne sait pas répertorié la société Thomas Meining malgré qu'il y ait des correspondances entre la société et la direction provinciale de la RSP ici donc les inspecteurs vont faire leur travail de contrôle et c'est à l'issue du contrôle que nous allons prendre des résolutions où nous allons décider D'ici l'itinéance de contrôle du numéro 1 de la sous-traitance en RDC s'est ébranlée vers la société minière l'Orabakoposmate pour le même exercice ceci pour l'intégration des sous-traitants congolais dans la chaîne de valeur des matières premières exploitées au quotidien à travers le pays nous avons échangé à ce qui concerne la sous-traitance en République démocratique du Congo nous les avons demandé d'appliquer la loi sur la sous-traitance et de pouvoir ouvrir l'entreprise aux appels d'offres et que les sous-traitants congolais puissent aussi avoir l'information un défi majeur que les gendarmes du président Tshisekedi Félix s'emploient à redresser sans faille les agents et cadres de la DGDA province de Bandoundou reçoivent une formation sur le logiciel ISIS Régie une initiative du comité d'égétion de cette régie financière les participants se sont redonnés rendez-vous à la direction provinciale de Bandoundou une manière d'assurer la traçabilité des recettes de l'État Romain Boutandinga La traçabilité des recettes de l'État reste au cœur de l'action de la haute hiérarchie de la direction générale de Douane et Assise et la direction provinciale du Grand Bandoundou en fait son cheval de bataille à cet effet qu'une formation de 4 jours portant sur le mode de paiement des dettes envers l'État et ISIS Régie a été initiée pour permettre à quelques 20 participants d'acquérir de nouvelles aptitudes pour plus d'efficacité Je déclare ouverte la session de formation sur le logiciel de la Banque Centrale du Congo permet notamment aux régies financières de suivre au quotidien les recettes encaissées jusqu'à leur comptabilisation à la Banque Centrale du Congo au compte général du 13 ans Une délégation des formateurs dont à la tête l'inspecteur chef de mission Ilou Taïko venu de Kinshasa assurera la formation avec des différents modules Il essaie de signaler que cette activité du genre qui a ouvert ses portes le 8 novembre 2023 est la première en 4 mois depuis la prise de fonction des messieurs Osso qui est Isa Misumi Feli à la tête de la direction provinciale le directeur Osso qui exhorte ses collaborateurs à capitaliser la dite formation pour plus de performances Je tiens à remercier les formateurs venus de la direction générale ainsi que le comité de gestion de la DGDA dirigé de main de maître par M. Bernard Kabesse-Moussangou Les enseignements que vous en tirerez devraient vous être utiles dans votre travail au quotidien et je souhaite que vous puissiez les appliquer immédiatement dans l'exercice de vos fonctions Ce faisant vous contribuerez ainsi à faire de cette province que nous serons tous et sommes appelés à gérer une province viable et vivante Les états-marchés modernes qui viennent de sortir de terre à Kassongolunda dans la province du Kwangu 5 pavillons un bureau administratif un bureau de services d'entretien et de sécurité L'oeuvre porte la signature de l'honorable sénateur Aimé Patience Mangiadi inauguration de cet édifice a été effectué par Jonathan Bialosukar par la grande satisfaction de la population L'on se croirait à Kinshasa mais non nous sommes bel et bien à Kassongolunda dans la province du Kwangu Ce marché moderne pour les vendeurs du marché central de ce territoire est l'oeuvre de l'honorable sénateur Aimé Patience Mangiadi Bigulu Cet ouvrage premier du genre réalisé sur fond propre de ce digne fils du terroir On peut compter 5 pavions un bureau administratif et d'un bureau de services d'entretien et de sécurité et va procurer plus de 200 emplois à la population kalundaise et alimenter ainsi les recettes de la commune du territoire de Kassongolunda Ce joyau qui embellit la cité porte le label de l'alliance pour la bonne gouvernance AGB Ce fut donc un réel plaisir pour son autorité morale Jonathan Bialosukawata de couper le ruban symbolique de ce marché et de le baptiser marché de l'unité du Kwangau La population kalundaise très heureuse a exprimé sa grande satisfaction au fils du terroir Aimé Patience Mangiadi lui qui ne cesse de surprendre par ses prouesses dans le domaine du développement de ses territoires On pourra citer sans crainte d'être contredit la construction et l'entretien sur fond propre depuis le début de cette législature de deux tronçons de routes Foufou Kassongolunda et Mwandamuyombo Kassongolunda avec un impact réel sur le désenclavement de la cité de ce territoire sans oublier la livraison de deux balénières pour le trafic fluvial et la liste n'est pas exhaustive une belle manière d'accompagner la vision du chef de l'état Félix Antoine Antoine Tshisekedi Tsunumbo l'inauguration de ses pavions du marché central a mobilisé de manière spontanée une foule en liesse venue de quatre coins du territoire de Kassongolunda preuve de leur attachement à ce grand prince de Kassongolunda En politique, les réalisations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, sont salués à juste titre par les différentes communautés locales. Les Ankutsu-Anamango ne sont pas restés indifférents. Une marche de soutien a été organisée, fini le coteau. Le président de cette structure invite les Anamangois à soutenir le chef d'élite, Robert Daïti Cessé. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Haute Autorité de l'Union Sacrée de la Nation et candidat à sa propre succession, peut compter sur les soutiens indéfectibles des Ankutsu-Anamango pour les élections de décembre 2023. Bravant la pluie sur Kinshasa, les Ankutsu-Anamango, créés en 1959 par Patrice Emerilou Mumba, aéronationale, ont scandé des cris de joie en marchant sous les boulevards du 30 juin, direction Maison du Parlement pour la signature de la charte des lignons sacrées de la Nation avec un mot d'ordre, soutien total et indéfectible à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Le message du président de l'Union Sacrée de la Nation de faire appel à tous les Congolais pour soutenir le candidat unique de l'Union Sacrée est bel et bien entendu. Le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le professeur André Mbattave Tokume Soumango, a été représenté à cette manifestation de soutien par l'honorable René Otsudji, secrétaire permanent adjoint. Aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi, l'héronationale Patrice Emerilou Mumba, ses reliques a été rapatriées aujourd'hui. Et grâce à Félix Tshisekedi, le peuple congolais a pu faire les dents de Patrice Emerilou Mumba. L'Omumba ville aujourd'hui existe parmi les villes de notre pays. Les choix des ankoutchouanamongo pour Félix Antoine Tshisekedi Chilombo restent aux yeux de 1000 membres qui ont défilé sur le boulevard du 30 juin. Les choix des cœurs et de la raison, mais aussi motivés par les nombreuses réalisations, entre autres, les retours des reliques de Patrice Emerilou Mumba, 62 ans après. Patrice Emerilou Mumba était mort, et puis Fatih Betton est le descendant des ankoutchouanamongo. On n'avait que le devoir de le soutenir. Ils se sont engagés par la signature de la Charte de l'Union Sacrée de la Nation à accompagner le président de la République jusqu'au 20 décembre 2023, jour des élections. Le président Finilo Koto, Onakutula, se félicite de cette mobilisation sans pareil, au rythme de la musique traditionnelle. Et en sport, pour finir en beauté, le 12 novembre 2023, le stade des martyrs de Kinshasa va recevoir un match de gala qui opposera les légendes du FC Barcelone de l'Espagne et celles de léopard de la République démocratique du Congo. Comment se passent les préparatifs ? La réponse dans son reportage. Nous avons l'honneur de recevoir dans nos installations les légendes du FC Barcelone qui vont affronter nos légendes à nous, les légendes congolaises guidées par Trésor Loa Loa, Apataki, Tokala, Chabaninonda, Americani, Malambo Tabiscote, tous les grands noms, ceux qui sont en Europe viendront, ceux de l'Umbachi seront là. Et de l'autre côté, il y aura Ronaldinho, Ludovic Juli, Thierry Henry, Puyol, les grands noms, les gens qui ont marqué l'histoire du Barça, qui rendent partie de la fête. Et là, tout ce qu'on demande, c'est déjà le soutien du peuple. Déjà, en premier lieu, je veux remercier le chef de l'État qui a mis sa main pour que l'événement voie le jour. Donc nous demanderons au peuple congolais de venir à très nombreux stades soutenir cet événement. Pas forcément soutenir les gens du LEPA, encore moins ceux de Barça, mais venir soutenir l'événement. Parce que l'événement en soi, il est historique, il est historique. On marque encore l'histoire une fois, après le combat de Mohamed Ali, les Jeux de la Francophonie. Vous savez, c'est grandiose, hein, l'institution Barcelone. Il y aura le président Laporta qui viendra, donc c'est pas donné à tout le monde. Il faut des garanties, des certitudes. Ça sera pas gratuit, c'est qui est sûr. Bonjour, c'est Ludovic Jolie, j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous le 12 novembre à Kinshasa, au Stade des Martyrs, pour un grand spectacle avec le FC Barcelone des Jambes. Je vous attends, soyez nombreux et je vous dis à très vite. Je vous présente au nom de la discote, c'est international, les gens de la RDC. Si je suis là, c'est juste pour vous inviter, Congolais et Congolaises, pour le match du 12 novembre entre les gens de la RDC ainsi que les gens de Barça. Venez-y nombreux, venez assister à un match de gala. Venez voir vos stars qui vous avez longtemps vus à la télé, vous avez longtemps vus ailleurs, vous avez longtemps soutenus. Venez voir Ronaldinho, venez voir Loa, Loa Chabalino, la discote Mala. Venez voir Rival, venez voir les goûters, j'ai dit pourquoi pas Chirafrique et ainsi la suite. Donc je vous convie tous à venir ces 12, ne manquez pas. Voilà, c'est moi bien, ma chanson à Rome, Airbis. Nous avons invité de la RDC, il y a les 12, il y a la légende, il y a l'Axalom. Nous, il y a la légende, il y a RDC. C'est une ville, c'est une ville, c'est une ville, c'est une ville comme d'habitude. C'est une ville, 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 c'est une ville. Et ce communiqué, la régie d'ISOESA, direction régionale de Kinshasa Ouest, informait ses abonnés de la partie Ouest que son usine de traitement d'eau potable de l'ozone est en arrêt depuis la nuit du 10 novembre 2023 suite aux travaux de réparation de la fuite sur la DN400 au niveau de la matière. La régie d'ISOESA informe également aux abonnés de la partie sud-ouest de la ville que l'usine de Lukaya sera en arrêt suite aux travaux de réparation de la fuite sur la DN600 sur la route Kimwenza. Par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers communes. La régie d'ISOESA a pris les abonnés. Elle est concernée de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément lié à ses interventions. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Voilà qui met fin à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui me suivez à Kassongolunda dans la province du Kwango. Vous êtes sur la RTN6. Ce journal a été coordonné par Bobette Ngalisamba, réalisé par Ramadan Poki et Shemendondo. Yvette Makuntima l'a rédigé. Merci à vous de l'avoir suivi. 23h, Mamie France Zahina. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Excellent début de programme sur nos antennes et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501